Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour VBA. Aujourd'hui, nous allons voir dans la troisième colonne, comment je peux compter des clous et des vis, où les clous seront représentés par des X et les vis par des O. Donc déjà, je vais mettre quelques clous. Voilà, alors je vais déjà centrer, je vais mettre ensuite, voilà, vis, encore une vis, des clous, des vis, clous, aucune. On voit une alternance de clous et de vis. Et donc, je vais devoir compter dans ma poche les clous et les vis. Avant toute chose, on va aller voir dans le développeur visuel basique. Des fois, on a besoin, je dirais, ce que je trouve un peu plus correct, serait de pouvoir, enfin, d'obliger toujours à déclarer les variables. Donc, j'aimerais forcer la déclaration de variables afin de ne pas faire d'erreur et d'oubli. Donc, je peux me rendre dans l'onglet outils, options. Et vous voyez qu'ici, j'ai déclaration des variables obligatoires avec une case à cocher. Donc, je peux la cocher et ainsi obliger que je déclare les variables. Alors, on va devoir adapter ce code afin de compter cette troisième colonne. Et on remarque déjà, si on avait eu déjà un peu l'idée ici, on voit que je déclare clou comme variable et que je fais compter clou égale clou. Et un peu plus tard, je fais clou égale compter clou 1 avec clou ici dans le message box et compter clou 2 pour clou dans le message box ici. Donc, on pourrait très bien s'en passer en ayant remplacé tout simplement clou par compter clou 1 et ici clou par compter clou 2. Donc, ça, ça va pouvoir nous servir dans la nouvelle variante qu'on va devoir faire. De plus, ce qu'on ne doit pas oublier aussi, c'est de rester assez compréhensible et de ne pas avoir des doutes ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'on va modifier un peu et au lieu de marquer compter clou, je vais marquer compter objet. Et bien sûr, pour toujours rester compréhensible, ne pas oublier de mettre ici des commentaires. Aussi, on a un autre problème, c'est qu'avant, c'était simple. C'est que la cellule, quand elle n'était pas vide, c'est que je comptais un clou. Donc, vu que je ne mettais que des croix, mais ici, on doit avoir une distinction car j'ai des clous avec un X et des vis avec un O. Donc, je vais rajouter un argument qui sera mon choix et cet argument sera alphanumérique et qu'on va devoir déclarer. De plus, je dois rajouter une condition qui va comparer la valeur de la cellule, effectivement, pour voir si j'ai un X ou un O. Et cette procédure sera indépendante pour compter aussi, bien sûr, ma poche. Donc, on va commencer. Alors, déjà ici, j'ai dit que ce n'est plus compter clou, mais que ce sera compter objet. Et puis ensuite, nous allons donc ici déclarer l'argument mon choix, as string. Voilà. Pour, donc, un argument alphanumérique. Du coup, je n'ai plus besoin ici, comme j'ai dit, de clou. Par contre, on va déclarer toujours la variable ligne. On va commencer toujours ligne est égale à 2, pour éviter de compter, bien sûr, l'entête de colonne. Will, cell, ligne et colonne, différents de vide. Donc, la boucle, tant que la cellule Y, X n'est pas vide, on garde. Et par contre, à partir d'ici, je vais rajouter. Je supprime. Et maintenant, je vais donc marquer if cells ligne colonne égale mon choix. Alors, on va rajouter le commentaire pour expliquer ce que je fais là. Donc, si le contenu de la cellule égale mon choix, Alors, je fais compter objet égale compter objet plus 1. Donc, je mets ici, j'incrémente, donc, enfin, je compte le nombre d'items. And if, fin de, non si. Fin de la condition. Je fais ligne est égale à ligne plus 1, donc je passe à la ligne suivante. Et on est. Par contre, je vais aussi faire, pour aligner les commentaires. Voilà. Et donc, ça, je n'ai pas besoin. Et je peux effacer. Fin de fonction. Maintenant, je vais devoir donc créer le nouveau sous-programme, afin de pouvoir compter ce que j'ai dans ma poche. Donc, je vais créer un nouveau sous-programme. sub-compté-poche. Voilà. Je mets un peu de place. Et je vais faire message box. G. G. Ah. Voilà. J'ai. Sperluette. Et là, je vais marquer. Alors, avec un C majuscule. Compté-objet. Colonne 3. Et je vais compter les X, donc les clous. Sperluette. Clou. Et. Je vais à la ligne. Sperluette. Compté. Avec un C majuscule. Compté-objet. Toujours la colonne 3, mais cette fois-ci, je vais compter les vis. Donc, haut. Vis. Oublié. Voilà. Guimets. Vis. Dans ma poche. Point. Et. Je ferme les guillemets. Et. Fin de sous-routine. Maintenant, je vais modifier, compter les clous. Donc, je n'ai plus besoin d'ici de la variable. Je n'ai plus besoin aussi de compter clou et d'égal à clou plus 1. Puisque je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais remplacer clou par compter objet. Colonne 1. Je compte des clous, donc des X. Je n'ai pas besoin de clou est égal à clou 2. Et je fais comme tout à l'heure. Je remplace clou par compter objet colonne 2. Et je calcule toujours mes clous. Donc, voilà. Je vais maintenant tester mon code. J'ai 9 clous dans ma boîte à outils. J'ai 13 clous dans mon atelier. Je vais lancer, donc, la deuxième. Je vais fermer ici. La deuxième macro. Comter ma poche. J'exécute. J'ai 9 clous et 9 vis dans ma poche. Alors, j'ai oublié un espace. Ici. Voilà. Je vais changer. Je vais mettre ici un X. Et encore un. Voilà. J'ai rajouté quelques clous à la place des vis. Et je lance. Compte et poche. Et vous voyez que j'ai 11 clous et 7 vis. Donc, je fais bien la différence entre les croix et les hauts. Outre possibilité, c'est que si mon choix est vide, ou si la cellule est égale à mon choix, alors je dois compter objet qui est incrémenté. Une condition peut être ici. Je pourrais très bien constituer de plusieurs expressions et faire des combinaisons de OU, de E, donc de OR et de AND pour générer une condition multicritère. On va voir ici, justement, une petite variante. Je retourne dans mon code. Et ce que je vais faire, c'est au niveau de la fonction, je vais ici dire, du coup, comme j'ai dit, est égal à vide. Donc, je vais faire optionnel, optionnal. Mon choix à string. Je détermine toujours la ligne. Ligne est égale à 2. Ici, will sell, ligne, colonne, différents de vide. Et je fais if, et je change. If mon choix égale à vide, or sell, ligne, colonne. égale mon choix, alors. Voilà. J'enlève le commentaire. Pour l'instant, j'en remettrai un autre un peu plus tard. Et je fais compter objet est égale à compter objet plus 1. Fin de if, ligne, ligne plus 1, point, fin de fonction. J'essaye. Donc, je vais compter poche. J'ai 11 clous et 7 vis. J'essaye. Comter le clou. J'ai 9 clous dans ma boîte à outils. Et j'ai 13 clous dans mon atelier. On essaye. Par contre, on va voir. On va essayer de voir. Que se passerait-il si tout d'un coup, je mets ici un vide. Pour voir. Visuel basique. Et je lance mon code. Comter la poche. Exécute. J'ai 4 clous et 0 vis. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai une cellule vide, par contre, il s'arrête de compter. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur VBA Excel. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo formation sur le VBA Excel. 1. 7. 8. 1. 7.